Nous revenons à l'ouvrage de Jean-Philippe Omotonde Kalala, intitulé « L'origine négro-africaine du savoir grec ». Alors, donc, il indique les problèmes mathématiques, etc. et ce problème formulé dans les différents papyrus pour prouver, effectivement, que les premiers mathématiciens de l'univers, ce sont bien les kamites, nos ancêtres qui ont créé la brillante civilisation égypto-nubienne. Voilà. Par exemple, il dit ici que le théorème permettant de calculer l'air d'un triangle, c'est le problème 55 qui se trouve dans le papyrus rinde. Le problème de la quadrature du cercle, c'est le problème numéro 48 qui se trouve encore dans le papyrus rinde. Alors, le troisième théorème, enfin, le théorème permettant de calculer la pente d'une pyramide à partir des lignes trigonométriques habituelles, sinus, cosinus, tangente, co-tendente, etc. Ce sont les exercices 56 à 60 du papyrus rinde. La formule de la quadrature du cercle, la formule permettant de calculer la surface d'un rectangle, problème 49, le papyrus rinde, et numéro 6 du papyrus de Moscou. Il y a le problème de la surface du trapèze, qui est le problème 52, papyrus rinde. La formule de l'air du trapèze, problème 53, papyrus rinde. La formule permettant de calculer le volume d'un cylindre, problème 41 et 43, papyrus rinde. Les progressions arithmétiques, problème 40, papyrus rinde. Les progressions géométriques, problème numéro 69, papyrus rinde. Les équations du premier degré, problème numéro 24 et 38, papyrus rinde. Les équations du second degré, problème numéro 28 et 29, papyrus rinde et papyrus de Berlin. Donc il dit ainsi que, de façon précise, que tous les peuples de l'antiquité, les kémites, il a mis égyptiens bien sûr, ont été les seuls à donner une définition de mathématiques. Pour eux, l'arithmétique, la géométrie et l'astronomie étaient des composantes de cette science. Cette définition était écrite à l'encre rouge en introduction au papyrus rinde, rédigé par Amès. Voilà, et il le cite. Il dit que pour le procès, au fil de Benga, ce texte est un véritable trésor. Il s'agit d'une géométrie égyptienne. Voilà. Alors que eux, ces racistes et caucasiens font croire que les mathématiques, l'arithmétique et toutes ces sciences-là, c'est en Grèce que c'est apparu. En Grèce antique. Or non, les grecs même reconnaissent qu'ils sont venus étudier en Égypte antique. Voilà le fait. Bon, concernant par exemple ce qu'ils appellent le triangle de Pythagore, ils disent qu'on parlerait plus correctement du triangle égyptien. Car les Égyptiens ont connu mathématiquement ce fameux triangle sacré à leurs yeux. Plus de mille ans avant la naissance du mathématicien. C'est-à-dire grec, il a mis grec, mais Pythagore n'est pas grec. Pythagore n'est pas grec, c'est une citation ici, mais Pythagore n'est pas grec. Pythagore est cananien, donc c'est un noir en fait. À qui l'on attribue injustement la primauté de la découverte de ce triangle. L'intériorité africaine-égyptienne. Pythagore a étudié en Égypte auprès des prêtres. Voilà, mais c'est un cananien, c'est un noir. Et puis vous voyez, je vous ai parlé chez les Aka, ils connaissaient le triangle. Il y a ce qu'on appelle le pectoral qui portent les chefs. C'est un triangle avec la tête orientée vers le bas, vers le sol. Ils appellent Dabré. Pour eux, c'est un symbole de bénédiction. Donc ils portent ce pectoral-là comme un pendentif. Donc c'est ça, le triangle était connu en Afrique depuis longtemps. Alors maintenant il écrit, sur le plan de la médecine, le papyrus Smith, qui est une copie d'un document de l'ancien empire nubien égyptien, est un formidable traité chirurgical, de par sa précision et sa logique, dans le traitement des lésions traumatiques. Il traite de 48 cas de chirurgie osseuse et de diverses pathologies extrêmes, dont Hippocrate s'est largement inspiré. Voilà donc, voilà la réalité. Le papyrus Albert est aussi un excellent traité médical, mais il en existe beaucoup d'autres. Papyrus Hearst, papyrus de Londres, papyrus de Berlin, papyrus de Brooklyn. En fait, ils ont pris tous ces papyrus pour aller chez eux, comme s'ils en sont les propriétaires. D'ailleurs, le patron des patrons des médecins n'est-il pas l'égyptien Imhotep ? C'est ça. 2700 à 2625 avant Jésus-Christ. Voilà. Devenu Asclepios chez les Grecs. Voilà. Son nom c'est Imhotep et ils s'en ont dit Asclepios chez les Grecs. Les Grecs, c'est comme ça qu'ils ont appelé ce personnage-là, qui est le premier scientifique de la Terre. Voilà. On dit, et puis il écrit, rappelez-vous, Socrate voulant sacrifier à Asclepios avant de boire la cigu. Voilà, donc il a sacrifié en fait à un égyptien noir, à Imhotep, que eux, les Grecs appellent Asclepios. Voilà. Asclepios, c'est ça. Voilà. Les médecins égyptiens ont encore été les premiers à prendre le pouls. Pourtant, cette découverte est injustement attribuée à Hérophile d'Alexandrie, 3e siècle avant Jésus-Christ. Mais il faut savoir, par exemple, la petite chirurgie là. On sait que nos frères du Niger, notamment les Aoussa et puis les Guerma, ils sont très doués dans ça. Ça, tout le monde le sait en Afrique ici. Ils sont très doués à ça. Donc, c'est un aspect de la médecine. D'ailleurs, pour la circoncision, ils sont très doués pour la circoncision avec des remèdes pour faire vite guérir les plaies. Voilà. Alors, il est écrit ici, pour la chimie, par exemple, la racine même du mot est égyptienne. En effet, elle vient de Kamite. Voilà, donc c'est ça. Qui veut dire noir, nègre. Ainsi, dans l'inquennité, l'égyptien s'était particulièrement distingué des autres peuples dans ce domaine de momification, cuisson et distillation de diverses substances, etc. Il existe d'ailleurs différents écrits consacrés à la chimie et à la métallurgie du fer en Égypte antique. Voilà. Par exemple, il cite le document de Barthelot ou Cheikh Anta Diop, bulletin de l'IFAN, numéro B, tome 35, numéro 3, juillet 1973. Donc, vous voyez qu'on voit que Moutoundé Kalala donne bien les références pour ne pas que ses détracteurs puissent même le contredire de quelque manière que ce soit. Voilà. Alors, en matière d'astronomie, en plus de l'invasion du calendrier et des cadrans solaires ou à ombre, les égyptiens ont dressé la première carte du ciel. Le plafond astronomique trouvé dans la tome Semnout Adair El-Bahari date de 1560 avant Jésus-Christ. Les astres représentés sont Jupiter, Saturne, Vénus et Mercure. Mars est-elle placée dans la barque ? Mars est-elle placée dans la barque ? Ok, d'accord. D'ailleurs, les akans connaissaient Vénus, qu'ils appellent Koto-Klo. C'est comme ça qu'ils appellent Vénus. Ils appellent Vénus Koto-Klo. C'est comme ça que les akans l'appellent. Voilà. Pour donner aux lecteurs une idée, et puis maintenant en matière d'astronomie, on voit, on connaît les connaissances des Dogon. Les connaissances des Dogon en matière d'astronomie. Pour donner aux lecteurs une idée de l'organisation économique de l'Egypte, il est intéressant de citer le papyrus Aris I, qui offre un aperçu des possessions des grands sites religieux à l'époque de Ramsès II. Le domaine d'Amont est, par exemple, disposé de près de 2000 kilomètres de champs cultivés. Le personnel employé à son entretien, prêtre, scribe, paysan, serviteur, se chiffrait à 80 000 personnes. Enfin, l'équipe administrative du domaine gérait environ 400 000 têtes de bétail. Les attributs des pays étrangers, les impôts prélevés dans le pays, les grands cultes religieux, etc. Parce que, d'ailleurs, on le sait, c'était l'Egypte antique qui était le grenier durant l'Antiquité. C'était l'Egypte antique qui était le grenier du monde, vous voyez. Donc, c'est ça. Alors, quelquefois, ils veulent privilégier la Mésopotamie par rapport à l'Egypte antique. Oh, ce n'est pas juste. Concernant l'apparition de la culture, on ne peut réellement comparer pour une même date donnée, un d'un 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 qui écrit sur la terre avec un bout de bois, un Mésopotamie, un d'un 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 qui écrit sur du papier avec une plume, l'égyptien. Voilà, par exemple, papyrus, même papier, ça vient de papyrus. Voilà, ça vient de papyrus. C'est ça. Voilà. Ils veulent privilégier l'écriture cunéiforme des Mésopotamiennes. Oh, non. Les Égyptiens étaient les premiers. Et l'écriture, c'est ce qu'ils appellent Medou Neche, c'est-à-dire la parole de Dieu. Voilà, donc c'est ça. La construction de l'époque n'était pas aussi évolue que celle de l'Égypte, qui fut unifiée par Narmée en 3400 avant Jésus-Christ, selon les dernières datations. D'ailleurs, il y a la tête de Narmée représentée, scriptée, je crois, dans de la pierre ou dans de l'argile. Mais il a une véritable tête de nègre, Narmée. Il a une véritable tête de nègre. Il parle ici encore des Sumériens et qui veulent le faire privilégier par rapport aux anciens Égyptiens. Les Sumériens, ce sont des Noirs. C'est ceux-là qu'on appelle les Samourou. Là, vraiment, c'est Samourou. Voilà. Et quand certains Africains sont allés au Japon, on l'appelle les Ainou. Ainou, vous voyez, c'est proche de Hanou, le peuple qui a été le premier à la base de la situation égypto-nubienne, qui est venu du sud, justement. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'il écrit encore? D'autre part, selon le grec Diodore de Sicile, les Chaldéens de Mesopotamie étaient des nègres originaires d'Égypte. Je répète ce que Diodore de Sicile dit. Les Chaldéens de Mesopotamie étaient des nègres originaires d'Égypte. Voilà un ancien grec qui témoigne, mais là encore, comme ils n'aiment pas la vérité, ils ne veulent même pas regarder les témoignages des grecs concernant l'Égypte antique. Il dit, l'astrologie fut sans doute importée en Égypte de la Mésopotamie au temps de la domination perse. Elle a dû prendre un grand essor à la période hélénistique. Voilà. Il dit, c'est tout à fait le contraire que dit Diodore de Sicile. Constatez-le vous-même. Dans son ouvrage consacré à la Chaldé, collection universe 1852, page 330, le procès refait note à ce sujet. Suivant les Égyptiens, dans Diodore, les Chaldéens étaient une colonie de leurs prêtres que Bélus avait transporté sur l'Ephrate et avait organisé sur le modèle de la caste mère de cette colonie continue de cultiver la connaissance des étoiles qu'elle avait apporté de sa patrie. C'est ainsi que Chaldéens donna la racine du mot grec qui signifie astrologue. Vous voyez. En fait, les rois les plus anciens exhumés en Élam, Mésopotamie, sont noirs. Les élamites, effectivement, sont noirs. D'ailleurs, certains sont au sud de l'Iran actuel. Mais à cause des brassages, beaucoup se sont, on veut, leur peau clercie. D'ailleurs, c'est une partie des élamites qui sont parties, comment on appelle ça, dans l'île du Sri Lanka qui ont donné les tigres de l'élam tamoul. Voilà, les élam tamoul. Les tamouls, ce sont des noirs. Leur nom, c'est élam. Élam tamoul. Vous voyez. Donc ça. Poursuivant ces recherches, le professeur Contenot ajoute. Le sucien, notamment, produit probable de quelques métissages de kouchite, c'est-à-dire éthiopie, est du nègre avec son nez relativement plat, ses narines dilatées, ses pommettes saillantes, ses lèvres épaisses, est un type de race bien observée et bien répandue. Voilà, mais c'est le modèle nègre africain. Un poème de l'âme appuie ses faits. Voilà. Père-en-t-il, seigneur du dé pays. Père-en-t-il, seigneur de la parole fidèle. Père-en-t-il, pasteur des têtes noires. Voilà, pasteur des têtes noires. Vous voyez. Pasteur des têtes noires. Bon, je pense qu'on m'a tourné à suffisamment convaincu, ceux qui ne veulent pas être convaincus. Voilà. Il dit, par exemple, selon Diodore de Sicile, les palais même de Persepolis, c'est-à-dire en Grèce, de Suze et de plusieurs autres villes, furent construits par des ouvriers et architectes nègres originaires d'Égypte. Voilà. Enlevé de force par Cambys, après avoir détruit l'Égypte. Cambys a détruit l'Égypte. Il a obligé des fils à coucher avec leur mère de force. D'après Strabon, Suze même fut fondé par un nègre du nom de Titon, roi d'Éthiopie. Voilà les faits. C'est vraiment malheureux de ne pas vouloir reconnaître la vérité historique. C'est pas bon. Naturellement, ces faits ne sont pas portés à la connaissance du grand public pour rehausser le prestige des Grecs. Ancède des Européens et faire croire au reste du monde que l'Europe fut seule à l'origine de l'invention des sciences. Cependant, il est impossible d'effacer scientifiquement la contribution des nègres à la civilisation. Mais laissons maintenant le mot de la fin au sage africain. Voilà. On va lire maintenant ce que le sage africain dit. C'était pour nous une occasion de faire progresser la recherche scientifique africaine tout en démontrant devant la communauté scientifique internationale que nous nous situons sur le terrain de la rigueur scientifique et non celui de l'idéologie. L'Égypte éclaire l'Afrique et l'Afrique éclaire l'Égypte. Pour nous, le fait nouveau important, c'est moins d'avoir dit que les Égyptiens étaient des Noirs à la suite des auteurs anciens. Égyptiens, Hérodote, Aristote, Diodore de Sicile, Strabon. Tous ces anciens Grecs ont reconnu ça. Et les racistes menteurs d'Europe ne veulent pas les reconnaître. D'Europe et d'ailleurs. Et Modène, le savant volnais vers 1850. Que d'avoir contribué à faire de cette idée un fait de la conscience historique africaine et mondiale. Surtout un concept opératoire. C'est ce que n'avaient pas réussi à faire nos préécesseurs. C'est ici qu'il faut relever l'abîme qui nous sépare des prédécesseurs. Qui nous sépare des Africains qui croient qu'on peut se contenter de flûter avec la culture égyptienne. Pour nous, le retour à l'Égypte dans tous les domaines est la condition nécessaire pour réconcilier la situation africaine avec l'histoire. Pour pouvoir bâtir un corps de science humaine moderne pour rénover la culture africaine. Loin d'être une déclaration sur le passé, un regard vers l'Égypte antique est la meilleure façon de concevoir et de bâtir notre futur culturel. L'Égypte jouera dans la culture africaine repensée et renouvelée le même rôle que les antiquités gréco-latines dans la société occidentale. Acte du colloque du cœur et civilisation ou barbarie du chef Anta Diop. Le siège parle, les oreilles écoutent, les cœurs palpitent, les yeux brillent et l'esprit et les esprits se préparent à agir. Donc on va s'arrêter là. Vous voyez, il vient de démontrer que les sciences là, la source des sciences là où ça a commencé là, c'est en Égypte antique. Voilà, ce n'est pas ailleurs. C'est ce que Moutoumde Kalala vient de nous montrer ici. Voilà, j'espère que vous allez partager cette vidéo là, la regarder, la partager. Ne faites pas attention à tous ces bruits et nos maisons ne sont pas des manoirs ou des châteaux. Donc voilà, c'est normal. Et nous avons un bébé, ma petite fille qui est dans la maison. Ça compte aussi mon petit-fils. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée.